Bonjour les amis qui aiment FootEyes, je suis bien heureux de vous accueillir aujourd'hui. On me demande depuis pas mal de temps quelle est la différence entre un entraînement de foot et puis FootEyes. Qu'est-ce que c'est FootEyes ? Qu'est-ce que FootEyes apporte aux jeunes footballeurs ou aux coachs qui entraînent ces jeunes footballeurs ? Alors en fait l'entraînement de foot on le sait bien, il a un mot clé, c'est le mot apprendre. On va apprendre les gestes, les techniques, on va apprendre le jeu collectif, les actions possibles, on va apprendre les tactiques. Bref, on va apprendre aux joueurs tout ce qu'il lui faut, un peu comme à l'école, on essaie d'apprendre tout ce qu'il faut pour répondre aux différents programmes que l'éducation nationale propose ou que les enseignants proposent. FootEyes, c'est une autre conception. FootEyes, for excellence, le dit bien, c'est pour un mot clé essentiel, ce mot clé c'est comprendre. Comprendre son corps, c'est comprendre ses possibilités, que ce soit les possibilités neurologiques, que ce soit la mémoire, que ce soit la mise en œuvre de tous les sens, que ce soit le cerveau, les cerveaux disent les scientifiques d'aujourd'hui, que ce soit le mental et les possibilités mentales que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes. On va donc faire découvrir concrètement, le mot concrètement est important, concrètement comment tout cela fonctionne en nous, sans que nous en prenions nécessairement conscience, on le sait bien. Et nous, chez FootEyes, les amis qui aiment FootEyes le savent, il y a trois leviers que l'on met en œuvre. FootEyes, tu vois, parce qu'on sait qu'une image vaut minimum, donc on va utiliser tous les moyens pour faire voir et faire découvrir à l'enfant, au jeune. FootEyes, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'on est regardé, ça c'est vrai, c'est une vérité, mais il faut savoir aussi qu'il faut que l'enfant accepte qu'on le regarde, accepte qu'on analyse un petit peu la façon dont ça se passe pour lui. Et puis FootEyes, tu vois, parce que c'est la troisième dimension essentielle, ce n'est pas du baratin, ce n'est pas, on ne raconte pas une petite histoire à l'enfant pour lui dire, fais comme ci ou fais comme ça, non, non, pas du tout. C'est du vécu, c'est du concret, donc FootEyes, take up, parce qu'on va effectivement entrer dans le vif du sujet par des actions concrètes. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il peut y avoir une confusion, parce qu'on se dit, mais quelle est la différence entre une séance d'entraînement et puis un atelier FootEyes ? FootEyes, c'est pour l'excellence du bout du pied jusqu'au bout des yeux. Et on va utiliser donc dans l'atelier FootEyes des accessoires, des jeux, des exercices qui ressemblent souvent à de très près ou assez près à un entraînement de foot. Mais en fait, notre objectif, c'est qu'on va faire tout pour que l'enfant se comprenne lui-même, comprenne ce qui se passe en lui, et qu'il découvre sa puissance totale, puissance d'action, la puissance d'intelligence, la puissance physique, la puissance de mémorisation, etc. Tout ce qui est en lui. Alors effectivement, les objectifs, ils sont bien clairs. C'est bien sûr de bien jouer au foot, ça, ça nous sert tous, et c'est pour ça qu'on peut fonctionner ensemble. Mais en plus, en tout cas, c'est que le jeune puisse faire les choses au mieux de ce qu'il sait faire, de ce qu'il peut faire. Et ça marche pour le football, mais ça marche aussi pour tout le reste. Surtout, on va essayer qu'il vive bien. On va essayer que dans tous les compartiments de sa vie, que ce soit la vie sportive, la vie scolaire, la vie familiale, que ce soit la vie professionnelle ou la vie associative, l'enfant puisse s'épanouir, trouver toute sa plénitude. Alors ça paraît comme ça, assez simple à dire, mais c'est beaucoup plus complexe à faire, et c'est pour ça qu'il faut des ateliers foot-aïs qui se répètent. L'atelier foot-aïs s'adapte à toutes les méthodes d'entraînement et à tous les joueurs. Il va s'adapter selon leur âge et selon leur potentiel. Et c'est là où il faut un petit groupe. En général, je propose des groupes de 7 jusqu'à 10. Il faut être patient. Il faut laisser un peu de temps pour qu'on voit les premiers effets visibles. Et puis après, c'est assez complexe de toute façon à diviser tout ça, parce qu'il y a bien sûr un enrichissement de tout ce que vous faites déjà, de toute la formation qu'il reçoit à l'école, qu'il reçoit par ses parents, qu'il reçoit bien sûr par ses éducateurs, tous les enseignants et tous ceux qui lui apportent des connaissances. Donc c'est un travail commun, un travail collectif, et on ne peut pas fonctionner les uns sans les autres. En tout cas, mieux vaut commencer le plus jeune possible, mais il n'est jamais trop tard. La grande leçon, en tout cas, c'est que si on commence tout de suite, on va faire le maximum de ce qu'on peut faire dans notre potentiel, parce qu'en fait, la limite, c'est la limite physique, c'est la limite intellectuelle qui est la nôtre, parce qu'un jour, peut-être que les choses se dégradent un peu, et c'est à risque évidemment de toutes les vies, c'est tout à fait normal, et donc il faut en profiter le plus vite possible. Voilà, je vous ai à peu près tout dit, on va essayer de mettre des images là-dessus, et puis encore merci à vous, mes amis, qui aimez Foodize.